Bonjour à toutes et bonjour à tous. Qui suis-je ? Je m'appelle Aïssatou Boubadalil. Je suis détentrice d'un bac plus 4 en langue et littérature arabe et en ce moment même je suis en train de suivre une formation pour devenir développeur web. Je ne l'ai pas encore terminé. Souhaitez-moi bonne chance. Alors je me suis engagée dans cette cause parce que je suis une Camerounaise qui aime profondément son pays et qui après 38 ans de règne de monsieur Paul Biya souhaite tout simplement une alternance dans mon pays, un changement dans mon pays, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de gouverner le Cameroun, une nouvelle façon de penser le Cameroun, une nouvelle façon de régler les problèmes des gens. Je souhaite le changement dans mon pays. Voilà pourquoi je me suis engagée. Je suis devenue blogueuse parce que, comme beaucoup d'entre nous, j'ai des choses à dire, j'en ai gros sur le cœur, j'ai besoin de m'exprimer et j'ai choisi de le faire de façon très pacifique en utilisant ma plume ou mon clavier. J'ai souhaité interpeller madame Michelle Ndoki, que je salue fraternellement d'ailleurs, pour lui dire tout simplement que dans tout groupe, dans tout rassemblement, il y a un chef, un leader qui est le seul à fixer le cap. Pour tous les amis de monsieur Maurice Camteau, aussi bien au Cameroun que dans la diaspora, nous considérons toujours que Maurice Camteau est le président élu du peuple camerounais. C'est un principe qui, pour nous, ne changera pas. Je souhaitais le rappeler à madame Ndoki, très chaleureusement et très poliment, et qu'en sa qualité de leader, pour tous ses amis du Cameroun et de la diaspora, il est le seul et uniquement le seul à fixer le cap. Ensuite, j'ai souhaité rappeler à madame Ndoki que Maurice Camteau a déjà fixé le cap. C'était le 19 mai 2020, lors de son adresse à la nation, lorsqu'il a dit « Nous n'accepterons pas de succession de gré à gré à l'athlète du Cameroun, tout comme nous n'accepterons pas d'élection populaire sans une révision consensuelle du code électoral. » Ensuite, j'ai tenu à rappeler que pour nous, amis du président élu Maurice Camteau, nous continuons à revendiquer le nom au « hold-up électoral ». Ça aussi, ça n'a pas changé. C'est une très bonne question. J'ose croire que madame Michèle Ndoki est suffisamment habitée par l'esprit, par les valeurs de liberté et de démocratie, pour accepter la critique de la modeste citoyenne que je suis. Oui, je pense que Maurice Camteau, le président élu du peuple camerounais, est l'homme de la situation. Parce que c'est un homme d'État, c'est un rassembleur, Maurice Camteau. Il n'y a qu'à voir toute la formidable communauté qu'il a réussi à fédérer autour de lui, aussi bien au Cameroun que dans la diaspora. C'est un homme qui est profondément humain, qui aime les gens, qui aime les Camerounais, chaque Camerounaise et chaque Camerounais. Et d'ailleurs, il le dit, « je vous aime », nous a-t-il dit le 19 mai 2020. C'est un homme qui est proche du peuple. C'est un homme qui n'hésite pas à descendre sur le terrain. On l'a encore vu récemment sur le marché Mokolo, en train de distribuer des gels hydroalcooliques et des masques de protection. C'est un homme qui a à cœur les problèmes et les difficultés de chaque Camerounaise et de chaque Camerounais, qui a à cœur de les régler, de les résoudre. C'est un homme d'État. C'est l'homme qu'il nous faut à la tête du Cameroun. Je tenais à adresser un message d'union pour toutes les Camerounaises et pour tous les Camerounais et pour nous de la diaspora, qui sommes fidèles derrière Maurice Camteau, qui le soutenons, un message d'encouragement. Nous avons le droit de n'être pas d'accord avec le régime de M. Paul Biya. Nous avons le droit de le dire. Nous avons le droit de l'exprimer. Ça s'appelle la démocratie. Nous avons le droit de choisir qui nous voulons librement à la tête de notre pays. Voilà pourquoi je me permets de relayer le message du président élu Maurice Camteau lorsqu'il s'est adressé à la nation camerounaise en redisant que nous n'accepterons pas de succession de gré à gré à la tête du Cameroun tout comme nous n'accepterons pas d'élections populaires sans révision du code électoral. Je suis pro Camteau. Je l'assume complètement. Il a toussé son choix. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.